Attends, on teste, on teste ! Si c'est pas ça, ça nous dira, non ? Ah ! Ah ! La fille qui reculait trop pour faire un selfie, tu sais. Ça fait deux mois que j'avais pas... pas vraiment fait de sport. À mon grand désespoir, c'était donc la reprise samedi. Je suis tombée dans un tracteur. Alors que je vous explique, en gros, moi, je voulais pas m'inscrire dans les cours où il y a tout le monde. Parce que j'ai envie de progresser à mon rythme. J'ai envie que... J'ai envie qu'on s'occupe de moi ! Ça tombe bien, j'ai un coach, tu vois, donc il est là pour ça. Donc le mec, il dit, y'a pas de soucis, si ce n'est que pour commencer à avoir accès à la zone free, il faut faire une séance qu'il appelle fondamentale, où en fait, lui, il s'assure que tu as les bases... Je suis quand même avec un coach, quoi. Enfin bon, après, voilà, moi, je suis pas là pour faire chier mon monde. S'il veut qu'on fasse une séance d'essai, y'a pas de soucis, moi, je fais la séance d'essai, tu vois. Et donc, Ragnard, la semaine dernière, qu'il me dit, ça y est, il nous a inscrit, en gros, et moi, je pensais que ça allait être le cours qui allait, après, me permettre d'avoir accès à la zone free. Quelle erreur de la joueuse française ! Je me suis retrouvée dans une séance. Donc un WOD classique, un cours classique, qui était un cours de présentation un peu de la salle, et y'a énormément de gens du milieu et des autres salles qui étaient venus pour tester la séance. Ça se passait en team de 4, autant te dire que j'étais la plus nulle. Les 3 faisaient des exercices sur où t'avais différents pôles d'activité, il fallait jeter les balles, je sais plus les noms des trucs, faire un swing russe avec un poids, les kettlebells, voilà, ça, j'ai retenu le nom. Ensuite, il fallait faire des sit-up, et pendant ce temps-là, t'en as un qui se tue au rameur, tu vois. Je suis courbaturée comme jamais. J'ai mal aux bras, j'ai mal aux abdos, le pire, c'est les cuisses. J'ai énormément de mal à descendre les escaliers. Je crois que c'est le pire. Les montées, c'est pas facile, mais alors les descendre, c'est vraiment le truc le pire. Je suis en grande souffrance quand je me mobilise actuellement. Et à la fin du cours, moi qui pensais que ça allait être le cours, voilà, c'est validé, il a vu mes bases, et on peut partir sereinement faire ces petites séances hyper adaptées, tu vois. Et il me fait, ah bah non, ça c'était pas le cours de fondamental, ça c'était un cours d'essai. Est-ce que je suis pas tombée dans la plus grosse arnaque du siècle ? Bah testons, testons l'efficacité du gel Viveldop fixation extrême. Ultra concentré en agent fixant, sa formule extrême réside à toutes les fautes. Mais tout le monde ne peut pas en dire autant. Un costume de guide ! Attends, mais ça donne quoi sur moi ? Je suis une grosse vache orange. Mais pourquoi on dirait que je reviens de la salle de muscu, là ? Je suis Thibault Incheppe version panda. C'est bizarre. J'ai commencé à regarder un reportage sur Netflix sur une famille de mormons. Pour me rendre compte, finalement, que ma vie n'est pas si mal. Tu sais, quand c'est une femme de mormons, donc tu veux peut-être la deuxième ou troisième femme, et que ton but est d'enfanter, et que tu en es à ton 18ème enfant, clairement, la bouchille charcuterie que ça doit être en bas. Je crois qu'il n'y a pas un trou, je ne suis pas sûre. Oh, non, mais ça, c'est vache. Ouais, mais allume ta lampe torche, là aussi, Lara, on voit qu'il a elle. Je sois à la télévision, vous êtes assis sur un canapé, ça se passe comment ? Euh, oui, oui, sur le canapé. Oui, et alors, il y a qui ? Ce sont bizarres vos questions, monsieur. Oh, mon dieu, Eva, ça va... Franchement, c'était romantique. 10 000 beats, oh mon dieu. What ? Mais quelle souplesse incroyable. Je suis enfin ! Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est bon, je suis plus en peu, je suis plus... Je n'aurai pas de stab prochain tour. Bon, tant pis, on fait comme ça. Trois... Trois... Portée... Se cacher derrière le tonneau. Ah merde ! Ah merde ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bonjour, je n'aurais fallu un move comme ça. J'aurais été triste d'avoir fait ce colis. Ah ah ! Toujours là pour servir. Ah 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 ! Un homme né sans pénis qui a pu faire l'amour pour la... Ah, il est né sans pénis. Oh, il a fait l'amour pour la première fois à 45 ans. Eh ben comme quoi ? La première fois à 45 ans, grâce à une prothèse, ça se passe en Angleterre. Oui, mieux vaut tard que jamais, cet homme, le voici ici avec sa fiancée assis tous les deux. La photo juste avant ! ...sur un lit, il s'appelle Andrew Wardle et il est né avec une très grave malformation de voies urinaires et des organes génitaux qui chez lui se traduit donc par une absence de pénis. Il a... Oh, mais comment... C'était filmé bien évidemment pour la science ! Synchroniser le lieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comment tu vois le monde d'ici ? Coucou ! Mais il lui en fait un petit trou au bout ! Attends, bon alors comment on peut monter là-dessus ? Comment faire ? Comme ceci ? Ah ouais, comme ceci ! Ah putain, mais oui ! Ah bah d'accord ! Pardon, j'arrive dans son anu ? Euuuh... I should probably not climb on this. Ah si si ! Et voilà, je suis au sommet du monde ! Comment on descend ? Ha 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 ! Bon, maintenant il faut descendre... Aaaaaaah ! On monte de sass sur ça tout de suite ! Qu'est-ce qu'elle fout ? Elle est folle ! Descends en douceur ! Doucement ! Doucement ! Ne meurs pas ! Putain ! Pfff ! Pfff ! Je suis pas morte ! Oh bonjour, amiquette ! Attends, mais alors là, si je suis pas un dieu, je sais pas ce que je suis, tu vois ! Cette réception, mesdames et messieurs ! J'ai danger ! Sous-titrage ST' 501.. J'ai pas besoin de faire des trucs ? Aparition !